M. le professeur, je vous remercie beaucoup. Heureusement que vous êtes là pour réveiller les plus. On se retrouvera tout à l'heure. Merci, M. le professeur. A tout à l'heure. Bon, ça suffit tous les deux. Ça suffit. Vous feriez mieux de penser à la journée que vous avez à faire. M. Dodo, j'écoute. Un. Leçon de magie. Très bien. Deux. Leçon de récitation. Trois. C'est dix. La plus importante. Leçon de récréation. Si. Quatre. Leçon de corps. Non, là, il se moque de moi. Dodo, vous allez finir de vous habiller pour attaquer toutes ces leçons. Allez, allez, on va s'habiller, on fait vite. Allez, on se dépêche. Dodo, j'ai oublié de vous dire quelque chose. J'ai oublié de vous dire, j'ai rêvé cette nuit, mais alors un rêve totalement étrange. Ah bon ? J'ai rêvé de gros boulard. Gros boulard, ça n'existe pas. Non. Ça, c'est des histoires qu'on leur raconte aux enfants. Vous y croyez, vous ? Ben, vous me faites lutter, là, maintenant. Ce n'est qu'un rêve. Ce n'était qu'un rêve. Allez, 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 vous habitez. Allez, on y va. Allez, on y va. Qu'est-ce qui s'en fait ? Bon. Le mieux, c'est que j'aille voir vraiment ce qu'ils font, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Je suis un gros boulard. Enfin, me voici de retour dans le village récré magique. Il m'avait chassé voici quelques temps, Mais à présent, je vais me venger de Dodo et de Gus. Toute cette journée, ce sera terrible pour eux. Tant qu'à vous, les enfants, Le premier qui dira quelque chose sur moi Subira le même sort que Dodo et Gus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada